C'est maintenant l'heure, en direct sur LCN, de prendre de vos nouvelles. Et ce soir, on a toute une histoire à vous raconter. Celle d'un homme qui a eu toute une surprise, c'est que sa toiture a complètement été rénovée sans qu'il ne le demande. Pourquoi? On va lui poser la question. Mario Jolie est avec nous. Bonsoir, Mario. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. Vous êtes résident de Montréal. Oui. On va expliquer l'histoire à tout le monde. Vous êtes en instance de séparation avec votre conjointe. Et donc, votre ex-conjointe vous appelle en revenant du travail un soir et elle vous annonce que le toit de la maison a été refait. Elle m'annonce qu'on avait un toit neuf. Un toit neuf. Oui. Vous avez un duplex? Non, c'est comme quatre maisons collées ensemble. Donc, semi-détaché. Oui. Et elle vous raconte que la toiture a été refaite. C'est toute une surprise pour vous? Je pensais que c'était peut-être moi qui l'avais demandé. Puis je n'ai jamais rien demandé de ça. Donc, on voulait la vendre comme telle. Donc, vous vouliez vendre la maison. Pas question pour vous de rénover le toit. Non, non, non. Pas question de rien rénover, on la vendait telle qu'elle. Et là, qu'est-ce que vous avez découvert, Mario? Que le toit a été refait par un contracteur, qu'on n'aimera pas. C'est une bonne compagnie. Une grosse compagnie de Montréal qui est venue, qui a refait le toit pendant qu'il n'y avait personne à la maison. Très belle job. Très belle job. On voit les photos. Ça a été très bien fait. Mais le contracteur avait un petit problème. Il s'est trompé de maison. C'était, je pense, celle d'en face, comme il disait. Mais il s'est trompé de maison à la fin, quand il a tout fini de l'avoir fait. Alors, tout au long de la journée, il n'y avait personne chez vous. Votre conjointe rentre. Il s'aperçoit que le toit est complètement refait. Les autres, ils finissaient. Ils finissaient le travail. Quelle a été la réaction de l'entrepreneur, Mario? Ça, je ne suis pas trop sûr. Je pense qu'un peu, il paniquait un peu parce qu'il n'était pas à bonne adresse. Combien ça vaut, une toiture si bien réalisée? Environ 20 000. Environ 20 000 dollars. Une belle job. Un beau travail qu'ils ont fait. Un beau travail. Un beau cadeau pour vous, quand même. Oui, ça, oui. Et toute une histoire à raconter. Oui, c'est dur à croire. C'est dur à croire. Ensuite, l'entrepreneur, une fois le constat réalisé, j'ai fait l'erreur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a demandé de l'argent, quelque chose? Il m'a demandé comme genre environ 8 000. OK. Moi, j'ai demandé comment ça coûterait environ les matériaux. Puis, il voulait que je paye au moins les matériaux. Mais c'est parce que je n'ai rien demandé. C'est ça l'affaire. Non, vous avez rien. Je n'étais pas prêt à dépenser un 5 ou un 8 000. Je n'étais pas prêt à prendre tout. Vous n'étiez pas prêt à ça parce que vous vouliez vendre la maison. Vous êtes en instance de séparation. On va aller jaser avec Maître Éric Lamontagne pour savoir quels sont vos droits. Parce que c'est vraiment particulier ce qui se passe. Maître Lamontagne, re-bienvenue à l'émission. Bonjour. Bien, ce qui se passe avec Mario, honnêtement, on aimerait bien que ça se passe. Chez nous, revenir à la maison, des travaux de rénovation de 20 000 $ qui ont été réalisés. Mais là, l'entrepreneur lui réclame autour de 8 000 $. Quels sont les droits de Mario? Bien, dans un premier temps, c'est-à-dire que la personne qui réclame le prix pour les matériaux utilisés est assise dans une mauvaise chaise, comme le dirait si bien Martin Saint-Louis. On est dans un contexte où monsieur n'a pas contracté avec cette compagnie-là, n'a jamais demandé quoi que ce soit. Et l'erreur provient vraiment de l'entrepreneur et de ses commettants. Donc, dans ce contexte-là, il a beau demander un montant, je pense que monsieur est en droit de ne pas payer aucun montant par rapport à ça. Il n'était pas prêt lui-même à faire ces travaux-là. Donc, il ne faut pas présumer, même peu importe l'état dans lequel était le toit, il ne faut pas présumer à ce moment-là que monsieur aurait eu besoin d'un toit et à ce moment-là qu'on va lui demander de payer les matériaux. Je pense que monsieur prend la bonne décision à ce moment-là de ne pas les payer. Est-ce que Mario a des recours? Des recours, par exemple, contre l'entrepreneur qui a réalisé des travaux par erreur, qui a entré sur son terrain, monté sur le toit, puis qui a effectué ces travaux-là? Bien, tout est une question de préjudice. Il ne faut pas oublier que si on veut aller à la cour, si on veut expliquer, admettons au tribunal, qu'on veut obtenir un montant en compensation, il faut qu'on démontre quel préjudice ça nous a causé. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, moi, j'avais une superbe maison avec de la belle brique blanche tout le tour, avec un beau toit rouge, et on m'a mis un toit noir, et je ne suis pas satisfait. À ce moment-là, elle est expliquée au tribunal le préjudice subi. Dans un cas où monsieur voudrait avoir un recours contre cet entrepreneur-là, encore faudrait-il qu'il démontre justement à quoi ça lui a causé un préjudice. Et dans ce cas-ci, bien, mis à part le fait, bon, que le toit a été remis à neuf, évidemment, il n'y a pas de préjudice. En terminant, Maître Lamontagne, ce n'est pas une question piège, je ne sais pas si vous êtes en mesure, parce que c'est une question que vous posez, Mario, est-ce qu'il y a une garantie sur le toit qui s'appelait? C'est la question que je me pose. C'est la question que vous posez, Maître Lamontagne, s'il y a une infiltration d'eau, dis-je, dans deux, trois semaines? Évidemment, c'est une très bonne question. Vous pouvez bien me poser la question, parce que dans les faits, si les travaux ont été effectués par l'entrepreneur, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a une garantie sur le travail qui a été fait. Il faut que cette personne-là, autrement dit, en l'occurrence, monsieur qui est en votre présence, elle soit protégée contre la malfaçon. Si, par exemple, ça commence à couler dans deux semaines, bien, évidemment, la personne, l'entrepreneur qui a fait ces travaux-là, il y a une garantie légale qui vient avec ça. Alors, dans le contexte où vous devriez effectivement être couvert. Bien, je pense que ça répond à la question. Mario, est-ce que vous avez d'autres questions pour Maître Lamontagne? Je pense que ça répond bien à vos points d'interrogation. Oui, oui, très bien. Maître Éric Lamontagne, merci beaucoup pour ces détails bien appréciés. Ça sera un plaisir. Bonne soirée. Alors là, l'autre question qui se pose, Mario, vous êtes en instance de séparation, pas des moments faciles. Vous allez vendre la maison. Là, vous allez pouvoir la vendre plus chère quand même. Oui, ça a pris un petit peu de valeur. Ça a pris un peu de valeur. Et puis, en terminant, la question que je veux vous poser, ce qui est le plus cocasse dans toute cette histoire-là, c'est qu'autant le propriétaire qui avait commandé les travaux, autant que vous, vous n'étiez pas à la maison. Pendant que les travaux se réalisaient, l'entrepreneur, lui, appelait l'autre propriétaire pensant qu'il travaillait sur le bon toit. Racontez-nous. Bien, il appelait le propriétaire pour des extras, parce qu'il y a toujours des imprévus quand on démanche un toit. Puis l'autre propriétaire, il n'avait pas l'air à être à la maison. Je pense qu'il était à son travail. Ça fait qu'il disait oui à tous les extras qui se rajoutaient au fur et à mesure qu'il démolissait. Alors, vous avez eu la totale. Ah, oui, la totale. Écoutez, c'est une excellente histoire à raconter. Mario Joly, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous souhaite que tout se déroule bien. Oui. Et en espérant que le toit neuf tienne le coup, mais à voir le travail, c'est un excellent entrepreneur que vous n'avez pas embaussé. Non, je ne sais pas comment. Merci beaucoup. Écrivez-moi, tout le monde, à zappa.tvr.ca. On se retrouve au retour de ceci.